Merci beaucoup, je suis Thierno Cédine-Russi, directeur général de la BNDE, Banque Nationale pour le Développement Économique du Sénégal. Alors mon impression, c'est une impression de satisfaction et une impression d'assurance que nous avons tous eue ce matin, parce que le Sénégal a eu le renouvellement de la confiance de l'ensemble de ses partenaires. Ça veut dire qu'effectivement que nous sommes sur la bonne voie, que le PS1 s'est bien passé. Maintenant ce qu'il faut reste, c'est d'attaquer et d'enclencher la procédure pour le lancement de PS2. Ce lancement s'est fait ce matin avec le président de la République et nous avons entendu tous les bailleurs de fonds qui se sont manifestés. Et c'est une fierté d'avoir cette confiance-là. En ma qualité de directeur général de banque au Sénégal, pour moi c'est un bon signal. Un bon signal pour que tout le monde effectivement puisse mettre la main dans la pâte pour que le PS2 puisse se réussir. Nous avons aujourd'hui un pays qui a des résultats records en termes de croissance, en termes de couverture sociale, en termes de développement dans les secteurs stratégiques comme le secteur primaire, le secteur secondaire. Maintenant ce qu'il faut effectivement c'est de consolider tout ça. Et 2019-2022 sera une période assez importante pour le Sénégal. Donc aujourd'hui je pense que l'objectif a été atteint. Nous cherchions 2800 milliards. Je pense que nous avons pu avoir plus que ça. Donc bravo à tout le monde. Je pense que c'est une réussite qu'il faut se saluer. Qu'est-ce que vous répondez, s'il vous plaît, à votre position, les personnes qui disent qu'on est en train de s'endetter au nord de tout le peuple Sénégal ? Ou en tant qu'un banquier, ou en tant qu'entre vous achetez dans le pays, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, il y a s'endetter et s'endetter. Aujourd'hui, ce que nous avons vu, c'est vraiment le financement de projets structurants, à moyen et long terme, qui vont bénéficier de toutes les générations futures. Donc, ce n'est pas de l'endettement jeté à l'air. Donc cet endettement va nous permettre de rattraper un retard sur les infrastructures, un retard sur le développement. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Sénégalais doivent saluer effectivement cet effort qui est fait aujourd'hui. Et saluer aussi la confiance de ces baires de fonds. Chacun d'eux a pu donner son avis sur le Sénégal. Chacun d'eux, de manière objective, a pu analyser la situation économique du Sénégal. Et chacun d'eux, sur la base d'une connaissance de ce que nous avons fait et des perspectives à venir, a donné son avis et a pu s'engager sur un financement bien déterminé. Lorsqu'on parle de plusieurs milliards de dollars, je pense que le Sénégal est l'un des pays, effectivement, rare des pays qui a pu avoir ce montant de financement. Donc, je pense que les gens qui parlent autour doivent se taire et travailler. Maintenant, c'est le travail qui compte. Nous nous sommes engagés. Ce n'est pas le président de la République qui s'est engagé. C'est le peuple sénégalais qui s'est engagé. C'est le peuple maintenant qui doit travailler pour pouvoir réaliser les objectifs du président de la République. Ce sont des objectifs louables qui vont permettre aux Sénégalais de relever leur niveau de vie et au Sénégal aussi d'être dans la rampe de croissance telle que tout le monde le souhaite. On est sur la bonne voie. Chacun doit, autour des autorités actuelles, se liguer pour aller vers l'avant. On est sur la bonne voie.